On lance, il n'y a pas de peut-être, il faut attendre, c'est pas assez long. Non, c'est une belle performance sur la saison, il faut 46 points. Il faut voir d'où on est parti. 29 ans d'absence au plus haut niveau, une montée il y a deux ans, 45 points l'année dernière, une demi-finale de coupe, un été compliqué. 46 points cette année, je crois qu'il faut féliciter l'ensemble du club, l'ensemble du groupe de joueurs, y compris, j'ai une pensée pour ceux qui ne sont plus là, mais qui nous ont permis aussi de vivre cette fantastique aventure en Ligue 2, grâce à la montée il y a deux ans. C'était l'anniversaire, puisque c'était un 13 mai, donc c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai une pensée pour chacun d'entre eux. On jouera en Ligue 2 la saison prochaine, et c'est une grosse, grosse satisfaction pour nous. Il y a du soulagement quand même de dire, on n'attend pas mercredi et tout ça, même si... On a joué... Je pense que les valeurs, à un moment donné, du sport, c'est de jouer tous les matchs à fond, et je pense que c'est rassurant de voir, de jouer tous les matchs à fond. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Je n'étais quand même pas très inquiet quand on voit ce qui s'est passé. Je pense que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse redonner un match à jour. Ça reste que mon avis. Moi, je veux savourer ce qu'on a fait sur toute la saison. C'est un match difficile ce soir, parce que chacun a eu ses bonnes périodes. On a bien commencé, on aurait pu faire le break. Après, une fois que 3 a égalisé, il y a eu des opportunités aussi de mener au score. Et puis nous, on a mieux fini. L'arrivée, je pense que ce sera un match nul logique. Mais en tout cas, il faut savoir quand même qu'à la 26e journée, on était à moins 7. On avait 7 points de retard. Et qu'aujourd'hui, on termine avec 5 d'avance sur le premier relégable. C'est une grosse performance. Il y a une fierté qui prédomine quand même par rapport à tout ce qui a été fait. Oui, clairement. Mais moi, je suis surtout content. Moi, j'ai eu la chance, dans la période difficile, qu'on ait continué à me faire confiance. J'ai eu la chance d'avoir un groupe de joueurs qui n'a jamais lâché, qui a toujours fait preuve d'un super état d'esprit, même quand c'était difficile. Voilà, je savoure de pouvoir travailler dans un environnement hyper sain et hyper positif pour un entraîneur. Parce que pour discuter avec beaucoup de mes collègues, je sais que ce n'est pas dans beaucoup d'endroits comme ça. Donc, je savoure de pouvoir le faire. Et comme en plus, je suis dans une ville magnifique, c'est d'autant plus appréciable. Vous avez fait un match facile ce soir, mais d'avoir réussi à faire votre part du travail, justement, en prenant ce point, c'est une situation aussi ? On avait oublié, comme c'était difficile de jouer à huis clos depuis le Covid. Je pense que c'est facile pour personne. Mais globalement, les deux équipes ont donné le meilleur. Voilà, c'est toujours un peu spécial. C'est dommage de finir comme ça, mais ça, c'est comme ça. C'est la vie, il faut faire avec. Voilà, nous, on savoure et on va vraiment bien savourer et pouvoir partir en vacances. Les vacances, l'esprit libéré et pouvoir, cette saison, préparer la prochaine, je dirais, à égalité avec les autres. Les vacances, l'esprit libéré, faire du mieux. Honnêtement, ça fait deux ans qu'on est... Ça fait deux années de suite, deux saisons de suite, parce que cet été, on n'a pas coupé, pour les raisons que vous savez. Là, on va en profiter. Maintenant, le quotidien d'un entraîneur, c'est même pendant les vacances, c'est de rester à l'écoute, parce qu'il y a encore un groupe à monter pour la saison prochaine. Les joueurs ne sont pas en vacances, on les garde lundi, mardi pour pouvoir faire des entretiens et puis se projeter sur l'avenir avec certains d'entre eux. D'autres, non. C'est aussi ça la difficulté, puisqu'on ne continuera pas avec tout le monde, mais voilà, pour l'instant, on va apprécier. Je félicite tout le monde, je suis fier d'eux et je suis fier d'être le coach du FC Annecy cette saison encore. Merci, bonne soirée.